... ... Mais, en avant, la dignité de notre si beau et cher pays, de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons célébrer ce jour sans pour autant avoir une pensée à l'endroit de Mousset Laurent-Désiré Kabila. Qui, par sa bravoure, sa détermination, a, en cette date-là du 17 mai 1997, nous a débarrassés de la dictature que, comme d'aucun ne sait, nous a débarrassés de cette dictature qui avait résisté déjà à toute forme d'opposition ici à Kinshasa. En cette occasion, encore une fois, je ne peux terminer ce mot sans pour autant, une fois encore, remercier toujours ce guide-là, Mousset Laurent-Désiré Kabila, pour nous avoir laissé un héritage très valeureux qui se trouve être son fils. pour nous avoir donné ce digne fils, mon cher époux comme ça. mon cher tâtre, mon cher mari, discipliné, qui a la passion, ce que nous avons, mes devoirs sacrés, de façon à ce que ce bébé qui l'a conçu, cette progéniture qui fait traduit par l'alternance pacifique, passation de pouvoir entre lui et les présidents actuels qui, pour nous, je pense tous qui est mon autre pays, avons le devoir de le préserver. je parle donc de cet enfant puisque en me référant à la parole du Seigneur, nous sommes cette mère qui a défendu, qui a refusé devant Salomon de les couper en deux et de les donner à l'autre mère au moins. qu'il pouvait voir l'enfant grandir puisque cet enfant aujourd'hui, c'est l'alternance, voir cet enfant grandir et comme Dieu est juste et correct quand l'enfant aura son âge adulte, bien sûr qu'il va reconnaître ses frères parents. Merci louvée pour ce fils qui a sacrifié sa jeunesse, qui continue à se sacrifier et qui continue à travailler calmement pour que nous puissions enfin un jour, parce que nous avons cet espoir-là, connaître cette paix durable et totale sur chaque centimètre de tous les territoires qui constituent ce beau pays qui est la République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, mes chers camarades, mes pères, mes mères, mes jeunes frères et sœurs, aujourd'hui, partageons ces repas, nous représentons juste un petit groupe ici, mais nous représentons beaucoup, puisque il y en a des millions et des millions de nos compatriotes qui ont placé leur espoir en nous, ne les décevons pas. Continuons à travailler tout en soutenant notre armée, parce que cette fête d'aujourd'hui, c'est la fête dédiée à l'armée, à notre armée, qui a prouvé qui a prouvé que si nous nous investissons comme il se doit dans la sécurité de notre beau pays, nous pouvons vaincre l'ennemi. C'est pourquoi je souhaite aussi bonne fête à l'armée et nous profitons de cette occasion pour leur adresser nos félicitations et pour aussi leur donner tout notre soutien partout où ils se trouvent, qu'ils sachent que nous sommes spirituellement avec eux pour qu'ils puissent sécuriser nos biens et toutes nos populations. Que Dieu bénisse encore et encore et toujours la République démocratique du Corneau. Je vous remercie. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialog.com Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialog.com La dignité de notre si beau et cher pays la République démocratique du Congo nous ne pouvons célébrer ce jour sans pour autant avoir une pensée à l'endroit de Mousset Laurent Désiré Cardilla qui par sa bravoure sa détermination a en cette date la du 17 mai 1897 nous a débarrassé de la dictature qui avait résisté déjà à toute forme d'opposition ici à Kinshasa en cette occasion encore une fois je ne peux terminer ce mot sans pour autant une fois encore remercier toujours ce guide là Mousset Laurent désiré Camille pour vous avoir laissé un héritage très valeureux qui se trouve être son fils pour nous avoir donné ce digne fils mon cher époux comme mon cher tindre mari discipliné qui a la passion de mes devoirs sacrés de façon à ce que ce bébé qui l'a conçu cette progéniture qui s'est traduit par l'alternance pacifique passation de pouvoir entre lui et les présidents actuels qui pour nous je pense tous qui est mon autre pays avons le devoir de le préserver je parle donc de cet enfant puisque en me référant à la parole du seigneur nous sommes cette mère qui a défendu qui a refusé devant Salomon de les couper en deux et de les donner à l'autre mère au moins au moins au moins qu'il peut voir l'enfant grandir puisque cet enfant aujourd'hui c'est l'alternance voir cet enfant grandir et comme Dieu est juste et correct quand l'enfant aura son âge adulte bien sûr qu'il va reconnaître s'est fait par heure pour ce fils qui a sacrifié sa jeunesse qui continue à se sacrifier et qui continue à travailler calmement pour que nous puissions enfin un jour parce que nous avons cet espoir là connaître cette paix durable et totale sur chaque centimètre de tous les territoires qui constituent ce beau pays qui est la République démocratique du Congo mes chers compatriotes mes chers camarades mes pères mes mères mes jeunes frères et soeurs aujourd'hui partageons ces repas nous représentons juste un petit groupe ici mais nous représentons beaucoup puisque il y en a des millions et des millions de nos compatriotes qui ont placé leur espoir en nous ne les décevons pas continuons à travailler tout en soutenant notre armée parce que cette fête d'aujourd'hui c'est la fête dédiée à l'armée à notre armée qui a prouvé qui a prouvé que si nous nous investissons comme il se doit dans la sécurité de notre beau pays nous pouvons vaincre l'ennemi c'est pourquoi je souhaite aussi bonne fête à l'armée et nous profitons de cette occasion pour leur adresser nos félicitations et pour aussi leur donner tout notre soutien partout où ils se trouvent qu'ils sachent que nous sommes spirituellement avec eux pour qu'ils puissent sécuriser nos biens et toutes nos populations que Dieu bénisse encore et encore et toujours la République démocratique du Corneau je vous remercie congrodialogue.com www.congodialogue.com